L'aluminium pour faire le débord de toit, c'est-à-dire de faire ce qu'on appelle le fecha qui viendrait ici, puis qu'en dessous de ça, il va en avoir de l'autre côté. Première chose qu'on doit commencer avec, c'est regarder les longueurs totales qu'on devrait avoir. Que lorsqu'on estime, on sait que c'est 8 pieds, 8 pieds, il faudra avoir la longueur de nos côtés dans le cas où est-ce qu'on fait par exemple un style mansard ou ce qu'on appelle un baby barn, puis on a estimé approximativement que chacun des côtés serait approximativement 4 pieds. C'est important que lorsqu'on veut faire l'estimation, de savoir première chose qu'est-ce qu'est-ce qu'est les longueurs qu'on doit faire, puis de aussi prendre en considération que, parce que lorsqu'on achète un rouleau d'aluminium, ça vient 100 pieds de longueur, 24 pouces de largeur, puis on doit essayer d'estimer au coup près parce qu'on va payer environ 3$ du pied linéaire pour un morceau de 24 pouces. Alors, pour savoir combien d'aluminium est utilisé, un, il faut savoir aussi le profil. Puis ici, on peut voir les détails que j'ai fait de ce coin-ci. OK? Le morceau en bleu représente mon 2x4 qui est placé justement en dessous de ma ferme de toit, ce qu'on appelle la trousse, OK, de ma baby barn. Puis ensuite de ça, il va avoir ce qu'on appelle un larnier qui va venir passer par-dessus ici, OK? Le larnier, bien, on parle d'un larnier qui ressemble à ceci. On parle d'un morceau de métal qui a déjà cette forme ici. Puis lorsqu'on va le placer pour le débord de toit, on va ajuster l'angle qu'on a besoin de le placer selon la pente de toit que tu vas avoir pour ta structure de toit. Alors, ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que mon premier profil que je vais avoir, OK, puis que je sais que pour la pièce de bois, pour les pièces de bois que j'ai ici, plus la longueur que j'ai ici, OK? Puis aussi, l'autre chose qu'il faut faire, il faut prendre en considération que le cintreur, ou ce que les élèves appellent le bender, on ne peut pas faire des morceaux de plus que 10 pieds de longueur. Alors, ça, c'est le maximum. À cette heure, on est-il obligé de faire des longueurs de 10 pieds? La réponse est non, OK? Dans le cas suivant, lorsque j'ai 8 pieds, automatiquement, je sais déjà que sur ce côté-ci parce que je vais vouloir plier mes coins de métal de chaque côté. Alors, j'alloue toujours environ entre 6 pouces à 12 pouces de longueur. Ce qui veut dire que lorsque je vais additionner ici, au lieu de mettre 4 pieds, on va mettre 4 pieds 6, 4 pieds 6, on va ajouter 6 pouces de plus long là. Sur ma longueur ici, si je vais plier les deux côtés, OK, on va s'ajouter, on va s'ajouter 12 pouces de plus long, ce qui veut dire qu'on va avoir 9 pieds, on va couper une longueur de morceau de métal de 9 pieds. La raison pour laquelle je dis ça, c'est qu'avec 9 pieds, on aura suffisamment assez pour être capable de plier les rebords de chaque côté, que ce soit sur la longueur ou que ce soit sur le côté de ma toiture. Alors ici, on peut marquer que si je fais 4 pieds 6, 4 pieds 6, ça va m'en donner assez parce que ceci, ça va être deux pièces de métal séparées. Alors, je sais qu'ensemble, ceci, ça va me donner 9 pieds de longueur. Donc, la longueur de mon morceau de métal que je devrais plier pour faire mon fascia, ce serait 9 pieds de longueur. Combien est-ce que je suis capable de mettre de morceau? Puis là, c'est là que ça vient important de regarder les dimensions que j'ai placées ici, OK? Parce qu'habituellement, tu vas voir si c'est un 2 par 4 ou un 2 par 6. Dans le cas ici, on a un 2 par 4. Ça veut dire qu'on va aller 3 pouces et demi, 1 pouce et demi. Puis le dernier rebord qu'on va avoir ici, il devrait être au moins un pouce, OK? Un pouce et demi est préférable. Mais si on aurait un pouce, dépendamment de ce que ça va prendre sur le morceau de métal, de 9 pieds de longueur. Ça fait que je dis aux élèves souvent de dessiner. Pour ensuite, si on dit que ceci, c'est 9 pieds de longueur, OK? Ou on va dire 108 pouces, OK? Puis on sait que la largeur, c'est 24 pouces. Combien de pièces de fascia que je suis capable de placer sur un morceau de 9 pieds? Alors, combien de morceaux de 9 pieds que j'ai besoin? En réalité, j'en ai besoin de 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors, est-ce que je suis capable de placer 6 longueurs de morceaux de métal sur un morceau de 24 pouces de 9 pieds de longueur? Donc, si j'additionne ceci, puis j'additionne mes nombres ensemble, j'additionne les 3 nombres ensemble, je sais que 3 pouces et demi, 1 pouce et demi, 1 pouce et demi, ça me donne, je regarde ici, ça me donne 3, ça me donne 6 pouces et demi. À 6 pouces et demi, ce qui va arriver, 6 pouces et demi, si je le divise dans 24, je peux faire 3 morceaux. Donc, je vais avoir quand même de la perte. Alors, ce que je vais faire ici, c'est qu'au lieu de mettre 1 pouce et demi là, on va placer 1 pouce, on va enlever 1 pouce. En autant qu'il y ait un rebord de 1 pouce, comme je l'ai mentionné tantôt, on devrait être correct. Alors, si je veux diviser 24, diviser par 6, ça va me donner 4 morceaux exacts. Je n'ai pas de perte. OK? Ça, ça veut dire que je vais être capable de faire, avec un morceau de 9 pieds, je suis capable de m'en faire exactement 4 morceaux. Là, ensuite de ça, ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai un premier 9 pieds d'aluminium pour être capable de faire mon morceau d'aluminium. Il faut faire, mais ça ferait, par exemple, on serait capable de faire, si tu veux, ce premier, deuxième côté-là, puis on serait capable de faire les 4 côtés. OK? Sur la longueur, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je n'aurais pas le choix, dans ce cas-ci, de prendre, puis de me rajouter un autre morceau d'aluminium ici, qui serait 9 pieds de longueur. OK? Pourquoi? Parce que je vais devoir faire mes 2 côtés. Sachant ça, OK, ça veut dire que si je prends ça ici, puis si je prends un autre là, OK, la partie en bas, ça veut dire qu'il va me rester 12 pouces d'aluminium par 9 pieds de longueur. Donc là, je suis rendu ici à 18 pieds de longueur pour être capable de faire toute ma toiture avec le profil que j'ai dessiné ici. C'est-à-dire, lorsque je vais faire mon cadrage, 2 choses que je dois faire, je dois faire le cadrage de la porte, mais je dois aussi faire la porte. OK? C'est-à-dire, le cadrage de la porte, j'ai dessiné sur la vue en-dessus ici qu'est-ce que ça va, à quoi ça va ressembler, le côté extérieur, le côté intérieur. Puis, en réalité, la porte serait, la porte serait installée, le cadrage de la porte viendrait par exemple ici, ça, ça serait, ça, ça serait ma porte, tu sais. Encore une fois, c'est la vue du dessus, OK? Juste pour qu'on ait un petit peu un visuel. Donc là, tout de suite, ça, c'est mon cadrage qui est la partie, le cadrage de la porte est la partie en rose, OK? Puis, la partie qui serait, on va dire, en violet serait la porte comme telle. J'aurais peut-être dû le faire en violet, OK? La partie en violet représente la porte sur mon dessin. Alors, si je veux calculer premièrement mon cadrage de porte, je regarde mon profil, OK? Quand je dis le profil, je regarde le profil total, puis là, il faut que j'additionne des noms. Même chose sur les rebords ici, puis là, si je veux mettre un pouce, je pourrais mettre un pouce si je sais que ça va me sauver un petit peu d'aluminium. Alors, dans l'étape suivante, le 4 pouces, il faut que j'ai 4 pouces parce que je vais avoir mon OSB ici, qui est un demi-pouce, plus un pouce et demi qui va me donner, excuse, j'ai mis 4 pouces, je m'ai trompé ici, là. Je vais mettre 2 pouces, OK? Toujours bon de revérifier. J'ai un demi-pouce plus un pouce et demi qui va me donner 2 pouces. J'ai mon 3 pouces et demi là, ça veut dire que je suis rendu à 5 pouces et demi, OK? 5 pouces et demi plus un pouce et demi, ça veut dire que je suis rendu à 7 pouces, OK? Alors, je sais que si je me rendrais à 8 pouces, ce qui veut dire que je plierais le coin juste un demi-pouce, c'est pas beaucoup, OK? Ça donne pas assez d'un pouce, c'est pour qu'on soit capable de le clouer, qu'on soit capable de clouer ce côté-là parce qu'il n'y aura pas de clou demi sur les 3 autres faces qu'il y a ici. On va clouer de l'intérieur, puis on va clouer l'extérieur, puis ensuite on va mettre un morceau de ruban rouge, OK? Ça, ça veut dire que j'ai 7 pouces, 7 plus 3, ça me donne 10, OK? Pour faire mon profil pour mon cadrage, j'ai besoin de 10 pouces d'aluminium. Qu'est-ce qui seraient les longueurs que j'ai besoin? Si je me fie à quoi que j'ai comme longueur de porte 32 par 80, je dis souvent aux élèves, si tu le mets en pied, puis on estime approximativement, on sait ici qu'on a à peu près 3 pieds, puis on sait ici que ceci, ça donne à peu près 7 pieds de longueur, parce que 84 pouces, ça me donne à peu près ça. Là, je veux dire, on l'arrondit, OK? Puis pour faire sûr que tu es nancé, à cause qu'on fait ça, c'est la dimension de ta porte. Pour faire sûr que j'ai nancé pour faire le cadrage de ma porte, je vais arrondir le prochain pied après pour faire sûr que, parce que là, je vais avoir un 3 pouces et demi là, 3 pouces et demi là, donc ça me prend plus long d'aluminium, OK? Parce que mon cadrage de porte est fait en 2 par 4, mon cadrage de, le cadrage extérieur, la moulure extérieure va être fait en 2 par 4, puis ensuite, la porte comme telle va avoir un cadrage de 2 par 4 aussi. Alors, si je vais avec 4 pieds pour mon corps, OK? Donc, le bas ici, j'aurai environ un morceau de 4 pieds, puis sur la hauteur, au lieu d'aller 7 pieds, je vais aller 8 pieds de longueur, OK? Je vais l'ajouter parce que je veux faire sûr d'en avoir assez pour être capable de plier le haut puis le bas de ma porte. Alors, si j'additionne tout de suite, on sait que le chiffre magique est de 10 pouces, OK? Sur un rouleau, donc, ce qui veut dire que si c'est 10 pouces, puis on sait ici que j'ai 9 pieds, à 9 pieds, j'essaie de voir où est-ce que je suis capable de sauver le plus, de dire, OK, bien, si je veux faire le cadrage de ma porte, puis qu'on va dire ici que j'ai 4 pieds, puis j'ai 4 pieds là, ici j'ai 9 pieds, ça veut dire qu'en principe, je devrais être capable de faire le haut, et le bas sur mon morceau qui me reste ici. Je devrais être capable, avec 10 pouces de largeur, OK, je vais être capable de faire, puis là ensuite, ce que je vais dessiner ici, ça va devenir de la perte. On va perdre 2 pouces là, puis on va perdre un petit peu là, ça c'est normal, OK? Donc, j'aurai un morceau de 10 pouces ici, OK? Là, je suis en train de calculer, justement, comme je l'ai dit, là, j'ai commencé à faire ma porte, ça c'est le code du haut, on va appeler ça le haut, B pour bas, fait que ça, je vais dessiner H, je vais dessiner B, fait que là, ça m'aide à me repérer comment je vais couper mes morceaux de métal. Là, ensuite, tout ce qu'il reste à faire, il faudrait en principe que je rajoute un autre morceau d'aluminium, puis qu'est-ce qui serait la longueur à ajouter, je vous dirais, la plus longue longueur, là, j'ai dit 7 pieds pour ma porte, sauf que je mettrais mon quadrage qui serait 8 pieds, donc mon prochain morceau d'aluminium, je le couperais à 8 pieds, pour faire sûr que je suis capable de faire les plus longues pièces en premier. Donc là, j'aurai 8 pieds, puis là, c'est à savoir, je sais que j'ai un morceau de 10 pouces, j'ai le haut de fait, j'ai le bas de fait, là, ça veut dire qu'il me reste mes deux côtés, OK, on va appeler ça C, puis on va appeler ça C, et là, je vais faire mes deux côtés sur mon prochain morceau d'aluminium. Donc là, j'avais dit que j'ai besoin d'un morceau de 10, j'ai besoin d'un autre morceau de 10, puis ça, c'est mes côtés ici, OK, on va appeler ça C, C. Avec tout ce que je suis rendu là, j'ai 9 pieds d'aluminium ici, j'ai 9 pieds d'aluminium là, j'ai 8 pieds d'aluminium, puis à tout ce que j'ai fait, j'ai été capable de faire tout mon quadrage autour, OK, ma moulure extérieure qui va être placée à l'extérieur, puis là, la seule chose qui va me rester à faire vraiment, c'est ma porte comme telle, OK, fait que pour faire sûr à 7 pieds, ça veut dire que j'aurai quelques pouces de plus en haut pour ma porte à 7 pieds, j'en aurai suffisamment assez, ce qui veut dire que je devrais ajouter un autre morceau ici à 7 pieds, puis je vais faire la même chose que j'ai répétée tantôt, pour mon quadrage de porte, OK, la porte va devoir, la partie intérieure de la porte, on va probablement placer du vénile qui va être placé, ce qui veut dire que le contour de ma porte va ressembler à, je vais avoir, je vais avoir un morceau, excuse, je vais avoir aussi un morceau, je devrais le dire aussi, je vais avoir un morceau d'OSB qui va venir ici, puis le profil va ressembler exactement à le même profil que je vais avoir sur mon quadrage de porte, mais il va être placé sur la partie intérieure de la porte, qui veut dire que ça va aller de même, de même, ça va aller comme ceci, puis ça va descendre jusque-là, puis ça va aller jusqu'ici, ça fait que ça fait l'inverse de ce que j'ai fait sur le quadrage. Mais on sait qu'on a, on a besoin des mêmes dimensions que j'ai sur la partie extérieure de mon quad de porte. Ça, ça veut dire que, en principe, si je mets un morceau de 7 pieds de longueur, OK, à 7 pieds de longueur, puis que je coupe là, puis que je coupe une autre fois ici, puis je dis OK, j'ai un autre morceau de 10, j'ai un autre morceau de 10, OK, là on va, on pourrait appeler ça par exemple, lui ici on pourrait dire que c'est D, on va l'appeler D, on va mettre ça ici, D, D, là j'ai fait mes deux parties complètement verticales. Là j'ai trois parties à faire au niveau horizontal, sauf que, ici, je sais que j'ai une pièce de, on a dit 3 pieds de longueur, devrait être suffisant pour être capable de faire les parties intérieures, parce que ma porte est 32, mais j'ai un 4 pouces de plus, ce qui veut dire que je vais être capable de replier sur les rebords. Ça veut dire que, si je me rajoute un morceau d'aluminium de 3 pieds de longueur, OK, c'est-à-dire, si je me rajoute un morceau de 3 pieds de longueur, ça veut dire que je devrais être capable, comme je l'ai dit, je suis capable de faire un autre 10 là, un autre 10 là. Là, il faudrait que je me rajouterais un autre 3 pieds, parce qu'il va me manquer un morceau pour faire mon centre. Ce qui veut dire que tout ce que je mets enrayé va devenir du surplus, etc. Si on calcule le total de ce qu'on a, 9,9 ça fait 18, ensuite j'ai 7, ça me fait 10, 10 plus 11, ça me fait 21, ce qui veut dire que j'ai 9, 39, j'ai 39 pieds linéaires de métal. Alors, ce qu'on va faire, une chose qui serait importante à noter aussi, c'est que, lorsque ça va venir le temps de faire les coupes, ici je vais couper à 9 pieds, là je vais couper à 9 pieds, ici je vais couper à 8. Dans ce cas-ci, ce que je peux faire, c'est que je peux jumeler des nombres ensemble, parce que je peux faire jusqu'à 10 pieds de métal. Donc, ici je pourrais faire un morceau de 10 pieds si je voudrais, ou je pourrais faire un morceau de 6 pieds de longueur, puis ensuite juste venir tailler la longueur que j'ai besoin pour faire chaque pièce. Donc, si je voudrais voir pour avoir une approximation, combien est-ce que ça coûte pour le métal, pour la Baby Barn, si je multiplie par environ 3$ du pied linéaire, ok, ça veut dire que ça nous fait 30, 30 plus, au fond de 27, ça veut dire 90 plus 27, ça fait qu'on parle d'environ 117$ pour faire juste l'aluminium. Ça ne comprend pas les clous qu'on va devoir placer, mais ça c'est en principe comment est-ce qu'on ferait l'estimation pour l'aluminium. Merci. Merci. Merci.